Boussole, c'est avant tout une histoire d'amour, l'histoire d'amour de Franz et Sarah. Alors on est à Vienne, dans la chambre de Franz Ritter, dans son appartement. Vienne, bien sûr, parce que c'était pour moi le croisement de plusieurs choses, et notamment de, disons, la capitale de la musique européenne. Mozart, Beethoven, Schubert, pour citer qu'eux, mais on pourrait aller jusqu'à, voilà, Mahler, Schoenberg, enfin, ils sont infinis. C'est vraiment cette capitale de la culture et de la musique. Et c'était aussi ce qu'on appelait autrefois Vienne, la porte de l'Orient. Et bien évidemment, en déplaçant donc mon Franz Ritter, qui aurait pu être tout simplement un universitaire français, en lui donnant plutôt ce côté viennois. D'abord, je commençais le livre à l'endroit où, dans notre imaginaire, l'Orient a longtemps commencé, à venir à Vienne. À Vienne, on disait parfois Vienne, parfois Budapest. Et ensuite, comme mon propos allait tourner beaucoup autour de la musique, et ça je le savais déjà, en mettant Franz à Vienne et en faisant de lui un musicologue, je m'ouvrais déjà énormément de portes pour parler des rapports musicaux entre l'Est et l'Ouest. Donc c'était tout à fait logique que ce voyage commence à Vienne. Franz est insomniaque, et pendant toute la nuit, il va se souvenir de cette femme, Sarah, qu'il a aimée. Il va nous raconter cette histoire d'amour, et nous raconter aussi une autre histoire d'amour, qui est celle qu'il entretient avec le Moyen-Orient, ses voyages, ses souvenirs de voyages, entre Vienne, Istanbul, Damas, Téhéran, et même l'Orient, au-delà de l'Orient. Et tisser comme ça, au fur et à mesure de toutes ces relations, une grande carte amoureuse de ce qu'ont pu être les rapports entre l'Est et l'Ouest au XIXe et XXe siècle. Sarah me parla de sa thèse, de Hedayat, de Schwarzenbach, de ses chers personnages, de ces miroirs entre Orient et Occident qu'elle voulait briser, disait-elle, par la continuité de la promenade. Mettre au jour les rhizomes de cette construction commune de la modernité. Montrer que les Orientaux, entre guillemets, n'en étaient pas exclus, mais que, bien au contraire, ils en étaient souvent les inspirateurs, les initiateurs, les participants actifs. Montrer, au bout du compte, que les théories de Saïd étaient devenues, malgré elles, un des instruments de domination les plus subtils qui soient. La question n'était pas que Saïd ait eu raison ou tort dans sa vision de l'orientalisme. Le problème, c'était la brèche, la fissure ontologique que ses lecteurs avaient admise entre un Occident dominateur et un Orient dominé. Brèche qui, en souffrant bien au-delà de la conscience coloniale, contribuait à la réalisation du modèle ainsi créé, achevait a posteriori le scénario de domination contre lequel la pensée de Saïd souhaitait lutter. Alors que l'histoire pouvait être lue d'une toute autre façon, disait-elle, écrite d'une toute autre façon, dans le partage et la continuité. Elle parla longuement de la Sainte Trinité post-coloniale Saïd, Baba, Spivak, de la question de l'impérialisme, de la différence du XXIe siècle où, face à la violence, nous avions plus que jamais besoin de nous défaire de cette idée absurde de l'altérité absolue de l'islam et d'admettre non seulement la terrifiante violence du colonialisme, mais aussi tout ce que l'Europe devait à l'Orient. L'impossibilité de les séparer l'un à l'autre, la nécessité de changer de perspective. Il fallait trouver, disait-elle, au-delà de la bête repentance des uns ou de la nostalgie coloniale des autres, une nouvelle vision qui inclut l'autre en soi, des deux côtés. Le décor était de circonstance. Les faux tissus anatoliens associés au bibelot made in China et aux mœurs très parisiennes du tenancier paraissaient le meilleur exemple pour accréditer sa thèse. L'Est, le Moyen-Orient, la rive sud de la Méditerranée a toujours, ou presque toujours, été présent dans mes livres, que ce soit depuis mon premier livre, La perfection du tir, qui commence finalement et qui se déroule au Liban et pendant la guerre civile libanaise jusqu'à Boussole. Ces rapports sont vraiment visibles. Zone s'intéressait à l'Orient, mais surtout à la violence de guerre, c'est-à-dire à tous ces combats qui ont eu lieu en Méditerranée entre l'Est-Ouest, les Troyens, les Grecs, la Palestine, la guerre des Balkans, bref, tout cet ensemble historique fait de va-et-vient, d'allers et de retours sur le plan vraiment des combattants et de la violence de guerre. Et Boussole reprend un peu cette thématique, mais sous un autre forme d'échange. Là, on n'échange plus des coups ou des balles, mais on échange de la culture, de l'art, des récits, des images et de la musique. Dans ces relations nombreuses, longues et complexes entre le monde ottoman, principalement à l'époque qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient et l'Europe, il y a des nœuds. Il y a des gens qui sont comme des passeurs ou des passerelles ou des nœuds de relations. Et un de ces nœuds très importants dont je parle dans le livre, c'est un orientaliste viennois qui s'appelle Hammerburgstall. Son nom n'a pas grand intérêt, mais c'est quelqu'un qui est fascinant. Pourquoi ? Alors, il est formé comme interprète à Vienne, interprète pour la diplomatie dans l'école des traducteurs de Vienne au tout début du XIXe siècle. Et il est en poste à la représentation de l'Empire à Istanbul pendant quelques années. C'est quelqu'un qui parle parfaitement l'ottoman, le turc, mais aussi l'arabe, le persan, le grec, et qui traduit aussi beaucoup. Et ce sont ces traductions, par exemple, et notamment sa traduction de la Fèse, que va lire Goethe, qui va fasciner Goethe. Et Goethe va produire son divan occident-oriental, qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature européenne, par imitation, tout simplement, en imitant ce poète persan. Et Hammerburgstall connaît Balzac. Il rencontre Balzac à cause d'une histoire d'amour. L'amour a parfois aussi beaucoup de conséquences littéraires. Balzac est évidemment éperdument amoureux de Madame Ansca. Et, bien sûr, cette noblesse d'Empire passe son temps à Vienne, où elle fréquente les cercles de la cour, et notamment cet orientaliste Hammerburgstall. Et donc, quand Balzac fait son voyage à Vienne, il va à Vienne, le prétexte, c'est pour aller sur un champ de bataille dont il pense faire le récit. Mais c'est surtout pour voir Madame Ansca de près et voir la ville, cette ville qu'elle aime et dont elle parle très souvent. Et il rencontre Hammerburgstall. et c'est Hammerburgstall qui va lui offrir en cadeau la traduction arabe de la peau de chagrin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la peau de chagrin, en fait, il y a un message qui est écrit. C'est un talisman, la peau de chagrin, avec un texte. Et dans la première édition de 1830, il me semble qu'il y a son nom, 32, le texte du talisman est écrit en français, comme ça, un peu comme un talisman un peu mystérieux, mais en français, uniquement en français. Et dans l'édition suivante, Hammer a offert cette traduction à Balzac et donc Balzac inclut le texte arabe après le texte français. Sauf que Balzac a oublié dans la deuxième édition qu'il avait mis juste avant et on peut lire sur ce talisman en sanscrit ceci, deux points. Et il a oublié d'enlever la mention en sanscrit et donc on a en sanscrit ceci, deux points et c'est écrit en arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada